Cette semaine, c'est All England et on était obligés de vous présenter tout ça avant le tournoi. C'est ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode 2. Salut Benoît, merci d'être avec moi comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. On ne fait pas toujours des présentations avant les tournois, mais le All England, même s'il y a des conditions particulières, c'est toujours quelque chose de spécial. Les joueurs le répètent assez souvent pour savoir que c'est un des plus gros tournois, si ce n'est le gros tournoi de l'année. Forcément, un tournoi mythique. Le All England, beaucoup rêve de le gagner. Je pense que cette année, beaucoup rêveront encore plus de le gagner que les autres derniers. Parce qu'avec les absences, il y aura la place pour des joueurs qui d'habitude ne pourraient pas prétendre à un titre All England. Justement, parlons-en de ces absences. L'absence majeure, c'est la Chine. Toute l'équipe chinoise qui ne sera pas présente. La Corée ne sera pas non plus là, pas plus que Taïwan. Notamment, Li Wang en double homme et Tai Tsuiying en simple dame ne seront pas présents. Certaines paires asiatiques, comme par exemple les Thaïlandais, Poivaranukro, Tahiratanachai ne seront pas là. Benoît, est-ce que tu peux expliquer pourquoi et surtout où on en est avec la qualification olympique ? Alors en fait, le All England, comme il a été disputé en 2020, il est rentré dans la qualification olympique. Mais le tournoi de 2020, du coup, celui-là ne rentre pas dans la qualification olympique. Ce qui explique, je pense, le choix de beaucoup de joueurs asiatiques de ne pas venir en Europe avec les contraintes que ça implique. Surtout pour certains pays, comme la Chine, qui ne voyage plus. Voilà, la qualification olympique, en fait, elle prendra en compte les tournois qui se disputent entre janvier et mai et qui n'ont pas été disputés en 2020. Donc voilà, comme je le disais, ce n'est pas le cas du All England. En revanche, ce sera le cas à Orléans, même si évidemment, on sait qu'à Orléans, ça ne rapporte absolument pas autant de points que des tournois des Supermills comme le All England. Ce qui explique aussi que beaucoup de joueurs asiatiques ne seront pas à Orléans. Voilà, c'est pour ça que le Suisse Open, d'il y a quelques jours, lui, comptait. Les tournois d'après compteront, mais comme les All England s'est disputé en 2020, il ne comptera pas pour la qualification olympique. Et certains joueurs ont donc fait l'impasse, certains pays aussi. Mais ça reste un des événements majeurs de l'année, parce que quand on regarde les tableaux, il y a du beau monde. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant, regarder les tableaux. Alors on va à chaque fois vous parler des favoris, du parcours des Français qui ont, encore une fois, on va le voir, pas été vernis au tirage. Et on vous donnera notre petit pronostic pour le gagnant en fin de chaque tableau. Benoît, par quel tableau tu voudrais commencer ? Je te propose qu'on commence par le simplum. Commençons par le simplum où la nouvelle majeure, j'ai envie de dire, c'est le retour de Kentomomota, le numéro 1 mondial. Je précise qu'on enregistre ça dimanche 14 et que le tournoi commence, le All England commence mercredi 17. Donc on espère fortement qu'il n'y aura pas de forfait entre les deux. Mais à l'heure où on enregistre, Momota est bien présent. Avant de parler du reste de tableau, parlons un peu de lui, parce que c'est vraiment l'énigme. Il n'a pas joué depuis janvier 2020. Enfin, c'était une victoire au Malaysia Open. Donc en gros, pour l'instant, 2020-2021, il n'a disputé qu'un tournoi. Donc c'est vraiment l'énigme de quel niveau il va se présenter. Oui, c'est ça. S'il vient au All England, je dis si parce qu'on ne sait jamais les tests Covid, on ne sait pas en fait. Il peut toujours y avoir des éléments qui viennent entre les deux jours où on tourne et le début du tournoi. Mais maintenant, j'imagine que s'il vient au All England, c'est qu'il estime avoir le niveau. Maintenant, il y a un paramètre qui rentre en compte, c'est que beaucoup ont déjà repris les compétitions et que Momota, quoi qu'il arrive, sera en manque de rythme, en manque de match à ce niveau-là. Et ça fait 14 mois qu'il n'a pas joué en compétition. Donc c'est énorme, même pour Kento Momota. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça pèsera sur ce All England. Oui, je suis d'accord avec toi. Je précise que sa blessure, c'était dû à un accident de voiture. Il avait eu une blessure au nez, il avait eu des complications, il avait dû se faire opérer. Et pour les tournois en Thaïlande au début de l'année 2021, il était prêt physiquement. C'est juste que c'est lui qui avait été testé positif juste avant le tournoi. Et du coup, il n'avait pas pu participer comme tous les Japonais, en fait. Donc, ce que je veux préciser, c'est qu'il ne revient pas de blessure maintenant. Il a eu des entraînements dans les jambes. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est très différent de la compétition. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'un côté, je me dis, comme toi, que ça va être très compliqué pour lui avec ce manque de rythme. D'un autre côté, je me dis que c'est peut-être pas comparable. Mais quand il est revenu de sa suspension, qu'il avait fait rater les derniers JO, il était arrivé à un très haut niveau très, très vite. Donc, ça, ça me donne de l'espoir. Et je pense que ça donne de l'espoir aux supporters de Kento Momota. Oui, forcément. Je reviens juste sur ce que tu disais. En fait, c'était un problème à l'œil qui avait suscité une deuxième opération, son accident. Et oui, forcément. Je pense que voilà, je l'ai dit. Mais s'il est là, c'est qu'il est capable de jouer à ce niveau-là. Maintenant, ça va être l'enchaînement des matchs. S'il passe un tour, puis deux, puis trois, est-ce qu'il va être capable d'enchaîner à ce niveau-là ? Voilà, c'est ma seule interrogation sur Kento Momota. Maintenant, on va en parler après. Moi, je le vois aller très loin dans le tournoi. On en parlera après, effectivement. On va se concentrer sur les Français. Il y en a trois dans ce tableau. Trois Français pour un All England. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, même s'il y a des absences, c'est quand même une bonne chose de voir ça. On va commencer par hauteur du tableau. Avec le premier, c'est Thomas Roussel, qui, lui, n'a pas été du tout vernis au tirage. Puisque, au premier tour, ce sera Anthony Ginting, tête de série numéro 4. Oui, ils se sont déjà joués une fois. Bon, Ginting l'avait emporté. Malheureusement, c'est un des pires tirages possibles pour Thomas Roussel. Même si c'est cool qu'il rentre dans ce tableau, je pense que, pour lui, l'important, ça va être de faire le meilleur match possible, évidemment. Mais ce sera surtout d'être performant à Orléans la semaine d'après. Anthony Ginting, sur le papier, effectivement, il est tête de série 4. C'est un des pires tirages. Après, on peut le dire, lors de la tournée thaïlandaise, on est loin d'avoir vu le meilleur Anthony Ginting qu'on ait jamais vu. Oui, clairement, ça me semble une évidence. Il a été, je pense qu'on peut le dire, il a été moyen, voire mauvais sur sa tournée thaïlandaise. Donc, il y aura peut-être la place de faire quelque chose. On l'a vu pas mauvais, même plutôt bon contre Kidambi, Thomas Roussel. Donc, pourquoi pas ? On sait jamais. Maintenant, ça va être très compliqué. Ah ouais, et en cas de victoire, même s'il y a exploits, ce sera probablement Wang Sharowen, qui, lui, n'est pas tête de série, mais qui reste très très fort. Donc, bon, Thomas Roussel, on verra ce qu'il peut faire. Effectivement, il a pris un set à Kidambi, qui était pas mal. On verra la forme de Ginting, parce que depuis la tournée thaïlandaise, il s'est passé du temps aussi, donc peut-être qu'il affichera un tout trop visage. Tête de série 4 contre Thomas Roussel, et tête de série 3 contre Brice Leverdez, puisqu'il a pris Anders Anton Sen. Alors là, d'une, c'est dur au niveau du classement mondial, et contrairement à Ginting, Anton Sen, il a affiché un visage plutôt bon en Thaïlande, qui lui a fait gagner les Super Series Finals. Ouais, c'est clair, Anton Sen, il a alterné un peu le pas bon en début de tournée thaïlandaise, et l'excellent en fin de tournée, donc c'est pas le meilleur tirage pour Brice Leverdez, c'est peut-être un des pires aussi, surtout qu'Anton Sen mène 3-0 dans les confrontations. Là aussi, il y a une interrogation, c'est l'état de forme de Brice Leverdez, physique, et parce qu'il revient de blessure, il n'était pas là au championnat d'Europe par équipe, donc on va voir comment il va, comment il se déplace, et ce sera déjà un bon indicateur, je pense, pour savoir de quoi il est capable très rapidement dans le début de match. C'est sûr que Brice Leverdez, il n'aura pas de match pour se mettre dedans, et effectivement, il revient de blessure, il aura un gros gros défi. Anders Antonsen n'était pas là au Suisse Open, je ne sais pas pourquoi, mais on verra sa forme à lui, qui effectivement, comme tu l'as dit en Thaïlande, a un peu fluctué, mais effectivement, ce sera très dur, et Brice Leverdez, on le dit à chaque fois, il nous habitue à battre des gros joueurs, mais contre Antonsen, il a toujours eu beaucoup de mal, et Antonsen en plus, depuis un an, on va dire deux ans, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose, il a vraiment beaucoup progressé depuis leur dernière rencontre, donc ça va être très 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 compliqué, ça va être très très compliqué, mais de toute façon, à la fois les Français n'ont pas été très vernis, mais à la fois c'est un All England, et même avec les absences, vu le niveau de nos Français par exemple dans ce tableau, ils ne seront quasiment jamais favoris, quel que soit le match en fait, et on le voit avec le troisième Français, Thomas Junior Popov, qui a pris un adversaire qui n'est pas tête de série, sauf que c'est Saï Pranet l'Indien qui est 15ème mondial, il y a 30 places, plus de 30 places d'écart au ranking, et encore une fois, même si c'est peut-être moins déséquilibré que les autres matchs, ça va être très 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 compliqué. Ouais, forcément, c'est un peu un piège de se dire, de regarder juste son nom, et de se dire, il n'est pas tête de série, c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais, mais il est 15ème mondial, et c'est quand même bien au-dessus de ce que vaut Thomas Junior Popov actuellement, maintenant j'espère un petit coup sur ce match, je ne te cache pas que je me dis pourquoi pas, Thomas Popov, je le vois depuis Thomas Junior Popov, depuis quelques semaines, se chercher peut-être un peu, être capable par moment de produire un bon jeu, et puis d'avoir du mal à terminer certains matchs, je pense à Brian Young en Suisse, je me dis que j'ai envie d'y croire, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais je me dis que c'est peut-être le Français finalement qui a le plus de chances de faire un truc à ce premier tour de All England. Ah oui, clairement, moi d'un côté il y a le fait qu'il soit, d'un côté il y a le fait qu'il ne soit pas favori, mais d'un autre côté il y a le fait qu'effectivement, il soit, il est le meilleur tirage des Français, parce que je regarde les résultats de Pranet, c'est quand même pas glorieux, en 2020 il ne gagne quasiment pas un match, sur les quelques tournois qu'il dispute, en 2021 il perd au premier tour, au premier tournoi de Thaïlande, et après il déclare forfait, en Suisse il se fait sécher en quart de finale par Lysidia, donc moi je pense que effectivement, Thomas Popov c'est un joueur qui est assez surprenant, et qui on le sait peut s'élever au-dessus de son niveau de en gros cinquantième mondial quoi, donc effectivement s'il y a bien un match de simple où j'y crois, c'est celui-ci, malheureusement s'il y a exploit au premier tour, au deuxième tour ce sera a priori Victor Axelsen, qui je pense ne pas dire de bêtises, sera le grand favori de ce tournoi. Oui effectivement, voilà tu viens de le dire, ce ne sera pas si à exploit au premier tour, le deuxième risque d'être encore plus compliqué, est-ce que tu veux qu'on te donne nos pronostics tout de suite, ou qu'on discute un peu de Victor Axelsen d'abord ? Axelsen on pourra donner nos pronostics, parce qu'Axelsen je ne vois pas grand chose à dire, parce qu'en fait on l'a plus ou moins dit, quand on parlait de Momota, parce qu'en fait si Momota arrive, donc en fait s'ils se rencontrent les deux, ce sera forcément au final, et je ne vois pas comment Axelsen déjà ne peut pas arriver au moins en quart, parce qu'en quart il aurait Anton Sen qui l'a battu en Thaïlande, mais en fait je ne vois pas comment il ne peut pas faire finale Axelsen, donc moi c'est pas très original, mais j'en fais un de mes favoris, et peut-être mon favori en fait. Oui, ça me paraît assez logique, pour se contredire, moi je vais mettre Momota, je vais mettre Momota parce que en fait Axelsen, en quart de finale en fait il pourrait jouer Christy, et en demi il pourrait jouer Anton Sen, pour moi c'est deux adversaires plus forts que ce que pourrait jouer Momota, alors même si évidemment Axelsen il est incroyable, je crois qu'il a perdu deux matchs depuis des mois, si je ne dis pas de bêtises il faudrait vérifier la stat, mais c'est ça. En 2021 déjà il en a perdu qu'un, c'est contre Anton Sen. Voilà c'est ça, donc je me dis que Anton Sen en demi, peut peut-être reproduire son exploit des finals, même si ça va être compliqué évidemment, et dans le même temps Momota lui, a priori il a deux premiers tours assez jouables, pour retrouver les DJ en quart, si évidemment tout se passe comme le ranking le dit, et Ginting en demi, pour moi c'est deux adversaires beaucoup moins forts, et ça lui permettrait de monter en puissance, pour éventuellement retrouver Axelsen en finale, et être prêt, alors évidemment c'est un scénario un peu rêvé pour Momota, parce que ça risque d'être plus compliqué que ça, mais voilà c'est la raison pour laquelle je préfère dire l'inverse de toi, et donner Momota. Je comprends, mais moi Momota je suis moins confiant, alors encore une fois on ne connait pas son niveau avant qu'il commence, mais l'Easy Jack est un joueur qui est monté en puissance au cours des derniers tournois, et qui a un jeu qui je pense peut contrarier à Momota en manque de rythme, parce que ça va vite, ça va même très très vite, et Ginting, Ginting qui a posé, s'il arrive évidemment, s'il arrive en quart, non ce serait même une demi contre Ginting, c'est un joueur qui, c'est même le joueur qui a posé le plus de problèmes à Momota, depuis que Momota est numéro 1 mondial, donc attention, je pense que ce n'est pas fait, donc voilà, moi je vais choisir Axel Sen, mais Momota c'est tout à fait compréhensible et recevable, parce qu'il reste numéro 1 mondial, puisque son classement a été gelé, donc hâte de voir ça en fait, et même si moi je ne suis pas le plus grand fan de Kento Momota, je suis très très content qu'il revienne, et je pense qu'Axel Sen, même s'il a gagné le tournoi, il n'est pas mécontent, et il va avoir envie de montrer ce qu'il vaut maintenant. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai envie de les voir en fait, sur le même tournoi, et j'ai envie de les voir s'affronter, parce qu'on a assez répété qu'Axel Sen gagnait, quand Momota n'est pas là, mais maintenant il faut montrer qui est le boss. Alors, je vais migrer vers le simple dame, et là pour le coup, la boss, en l'absence de tight swing, on sait a priori qui c'est, même si je ne dis pas qu'elle va gagner, mais Carolina Marine partira largement favorite. Forcément, sachant que, voilà, on parle d'absence de tight swing, de Sung Ji-hun, et de Kim Ga-hun, les Coréennes, ce n'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète Bad, cependant, elles, elles ont rejoué déjà, cette année, et en fin d'année dernière, contrairement aux Japonaises, qui vont arriver avec peut-être un manque de repères, surtout pour Yamaguchi et Okuhara, qui sont, d'après moi, les principales rivales de Carolina Marine, évidemment, on peut signaler une Tannandra Chanok aussi, mais si on suit le classement, c'est Okuhara et Yamaguchi, quelle forme pour les Japonaises ? Ça va être une vraie interrogation, et forcément, voilà, Marine grande favorite de ce tableau. Oui, parce que les Japonaises, contrairement à Kento Momota, chez les hommes, n'ont pas été blessés, mais en fait, avec le Covid, Yamaguchi, elle n'a pas rejoué depuis le dernier All England, donc un an, Okuhara, on l'a vu au Danemark, fin 2020, où elle avait gagné d'ailleurs, donc, mais c'était il y a trop longtemps, en fait, pour se faire une vraie idée de leur niveau, donc, j'ai hâte de voir ça, je pense qu'effectivement, ça va être les principales, la principale inconnue, dont Marine doit avoir en tête, parce qu'à part elle, quand je vois, je pense surtout à Ratchano Kintanon, je pense à Poussala Vessindou, je ne vois pas qui peut l'arrêter, éventuellement, une Thaïlandaise, Porn Pawee, de Changchugong, par exemple, mais, on a vu que les, celles qui doivent challenger Marine, à part Tideswing, ne se sont pas réellement montrées au niveau, pour l'instant, cette année, donc, je pense que oui, elle est effectivement largement favorite. Oui, en plus de ça, je le rajoute, on en a déjà parlé, mais Chen Yufey, c'est quand même une des têtes d'affiche du simple dame, avec Tideswing, d'ailleurs, elles ont gagné les trois derniers, ou quatre derniers, non, quatre derniers All England, trois pour Tideswing, un pour Chen Yufey, donc ça montre qu'en Angleterre, elles se plaisent, et effectivement, ça laisse le champ libre à Carolina Marine, je pense. Oui, donc on va aller vers les Françaises, il y en a deux dans ce tableau, qui sont dans la même partie de tableau, elles pourraient se retrouver au deuxième tour, en cas de miracle, et si je dis miracle, c'est parce que Shichoufei a pris, on en parlait tout à l'heure, à Kané Yamaguchi, la japonaise, au premier tour. Ça ne s'arrête jamais, en fait, les tirages de l'enfer ne s'arrêtent jamais pour Shichoufei, le seul espoir qu'on peut avoir, parce que je pense que Yamaguchi est plus forte que Shichoufei, ce n'est pas une insulte de le dire, maintenant, il va y avoir l'incertitude du niveau d'Yamaguchi, et de l'état physique, peut-être, c'est le seul paramètre qui peut jouer en la faveur de Shichoufei, qui a un rythme de compétition meilleur actuellement, je ne sais pas toi ce que tu en penses, elles ne se sont jamais jouées, c'est sûr, mais moi j'ai du mal à voir, à moins que Yamaguchi soit vraiment dans le dur physique, moi je ne vois pas une issue favorable. Non, en fait c'est frustrant, parce que je pense qu'à part J.K.L. Delru, Shichoufei c'est notre meilleure joueuse, joueur-joueuse, tous tableaux confondus en fait, donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle peut donner, surtout sur un All England, mais effectivement, quand on voit le tirage de Marie Batomené, par exemple, c'est frustrant de voir ce que prend Shichoufei, qui prend Yamaguchi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'espoir, parce que la Française, elle a des matchs un peu dans les jambes, et dans la tête, alors que Yamaguchi, comme je l'ai dit, elle n'a pas joué depuis un an en compétition, elle a très peu de repères, donc pourquoi pas, je pense que Yamaguchi, elle va s'habituer petit à petit, et même s'il y a peut-être une petite descente physique, je pense que c'est mieux, limite de la prendre au premier tour, donc pourquoi pas, je pense que s'il y a un exploit à faire, c'est maintenant, et autant je n'y croyais pas contre Marine, autant là je me dis, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ouais, je te rejoins, c'est évident que l'argument va être le manque de compétition de Yamaguchi, et il faut espérer pouvoir jouer là-dessus. Alors juste en dessous du coup dans le tableau, j'ai mentionné la deuxième Française, Marie Batomene, qui joue contre la joueuse turque, Nestlé Ayn Higit, même si c'est un tirage plus favorable que celui de l'autre Française, ça va quand même être très compliqué pour Marie Batomene, qui a plus de 30 places d'écart au ranking, et qui perd 3-0, qui s'est fait battre assez sèchement à chaque fois qu'elles se sont croisées, parce que ces deux joueuses, c'est la même génération. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué, on connaît le niveau de Yigit en Europe, et pour elle aussi, on ne va pas se mentir, c'est une belle opportunité de jouer Marie Batomene au premier tour de All England, ce n'est pas tous les ans possible, et elle va vouloir au moins passer un tour, et se dire que peut-être Yamaguchi va passer un tour, et sera dans le dur derrière, ou potentiellement jouer Chichou Feu s'il y avait exploit, donc elle va se dire qu'elle peut peut-être passer deux tours All England, donc elle n'a rien à perdre non plus en fait, et même si je pense que Marie Batomene a beaucoup progressé ces derniers mois, j'ai un peu peur que ce soit compliqué, maintenant j'espère qu'il y aura un vrai combat, parce que ça reste quand même un deuxième tour All England à aller chercher, et ce n'est pas tous les ans possible malheureusement, quand toutes les meilleures joueuses sont là. Donc on a fait le tour sur les françaises, est-ce que tu veux nous dire notre favorite, ou alors est-ce que tu penses que Carolina Marine va filer vers le titre ? Je pense que Carolina Marine sera trop forte, même pour les japonaises je peux me tromper, et on peut avoir une belle surprise de Okuara ou de Yamaguchi, mais je pense que ça va être très compliqué, donc je vois bien Marine. Effectivement, moi je pense que s'il y a une surprise, elle viendra de Okuara, Yamaguchi je n'y crois pas trop, mais Okuara a pour moi plus les capacités, le jeu éventuellement pour gagner une finale contre Marine, mais effectivement l'Espagnol reste pour moi grande favorite de ce tableau, et quand on voit un peu son tableau de chasse en 2021, ce serait un peu étrange de dire autre chose. Le double homme, l'absence de marque en dehors des Chinois, j'ai l'impression, là je pense à des paires typiquement Li Liu, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je ne les ai pas vus jouer, mais en l'absence de ces paires-là, l'autre absence majeure, c'est Li Wang, qui est la paire star de 2021, qui a fait le triplé en Thaïlande, ils sont dans la forme de leur vie, mais voilà, c'est une question de stratégie, et en plus de protocole Covid, mais il y a quand même des paires qu'on est content de revoir, rien que ça, les numéros 1 mondiaux, Gideon Tsukamulyo qui seront a priori là, ou entre Kamura Sonoda, ou également Endo Watanabe, c'est des paires que je suis personnellement content de revoir, parce qu'elles aussi, ça fait un an qu'on ne les a pas vus jouer. Oui, pareil, c'est des joueurs que j'aime beaucoup, tu as parlé des absences, il y a Li Wang, en fait, il y a les trois paires du top 30 mondial de Taïwan, et Shiaso, les Malaisiens, qui ne seront pas là non plus, donc ça laisse un peu de place, et en plus de ça, les Indonésiens, les jeunes Indonésiens, dont on parle régulièrement ces derniers temps, Martin Carnando, ne seront pas là non plus, donc c'est vrai que ça aussi, ça laisse de la place pour d'autres paires, qui sont peut-être au-delà du top 5 mondial, et qu'on n'attend pas dans ce tournoi, mais c'est vrai qu'il va y avoir les numéros mondiaux, et les paires japonaises qui reviennent, donc peut-être que finalement, il n'y aura pas tant de place que ça, même si au départ, je pouvais le penser. Oui, voilà, je précise, à Sanse Etiawan également, les daddies indonésiens seront également présents, on reviendra sur les favoris plus tard, on va parler des deux paires françaises, qui sont également assez proches dans le tableau, les frères Popov, qui ont pris d'autres frères, les frères américains, les frères Shu, même si c'est un peu toujours pareil, oui, ça ne va pas être facile, en plus, Thomas Popov joue également en simple, c'est quand même un tirage que je trouve relativement favorable, et je ne sais pas, on peut espérer quelque chose sur ce match. Oui, bien sûr, tirage favorable, de toute façon, quand tu es 62e mondial, et que tu ne prends pas une perte tête de série, tu peux te dire que c'est favorable, maintenant, les frères Shu, ils commencent à gagner quelques matchs sur le circuit, ça a plus ou moins été le cas déjà l'année dernière, mais ce n'est pas un tirage facile, en fait, malgré le classement, maintenant, s'il y a quelque chose à faire en double homme, c'est probablement contre cette paire, donc j'espère qu'ils vont réussir, surtout Thomas Junior Popov, à enchaîner simple homme et double homme, et peut-être qu'ils aient un deuxième tour face au numéro un mondial, si tout se passe bien. Oui, moi, je pense que le fait déjà que Christo ne joue pas en simple, je pense, comme en Suisse, ça va lui donner un peu, il va avoir faim, je pense, j'ai confiance en les frères Popov pour vraiment tout donner pour ce match, et vouloir s'offrir quand même une belle paire, mais à la fois, en plus, c'est une paire qui est accessible, même si je suis d'accord, les frères Shu, ils progressent aussi, ce n'est pas des peintres, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, et effectivement, s'offrir un potentiel deuxième tour face à Gideon Soukamoulio, ça ne se refuse pas, et je parlais de tirage assez favorable, parce que quand on voit celui des autres Français, Eloha Adam et Julien Maillot, qui jouent contre les têtes de série 6 indiennes, Ranky Reddy Chetty, là, ce n'est pas la même histoire. Oui, clairement, pourtant, ils sont 10 places devant au ranking mondial, alors c'est toujours pareil, quand on n'est pas tête de série, on n'est pas protégé, donc ça peut arriver, ce genre de choses. Malheureusement, Adam Maillot, j'ai un peu peur que, Ranky Reddy Chetty, surtout, on a vu leur semaine en Suisse, alors même s'ils se font surprendre, par les Danois, Stupras, Musen, je suis quand même pas, je suis quand même assez pessimiste, sur la possibilité de passer un tour, j'espère que, ça permettra au moins, de les mettre dans un bon rythme avant Orléans, mais, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais je ne les vois pas, je ne les vois pas battre les indiens. Non, Ranky Reddy Chetty, c'est une paire qui est, en constante progression, et qui, sur les deux ans écoulés, a vraiment atteint un niveau vraiment différent, et je pense surtout à Ranky Reddy, qui est aussi impressionnant en mixte avec Ponapa, non, clairement, très compliqué, après, est-ce que, Édouard Adam et Julien Maillot, ont peut-être un jeu qui peut leur poser quelques problèmes, mais, sur tout un match, je pense qu'ils vont avoir des bonnes phases, les Français, mais sur tout un match, je ne vois pas comment ils peuvent le gagner, malheureusement. du côté des favoris, alors, là, encore une fois, un peu comme Momota, on ne connaît pas exactement le niveau où Gideon, Tsukamoglio, vont venir, parce que, eux, leur niveau, il est un peu plus fluctuant, surtout après un si gros arrêt, donc, je trouve que le tableau est assez ouvert, qui vois-tu s'imposer, Benoît ? Honnêtement, le tableau est ouvert, en fait, quand on voit les noms, il ne l'est pas, mais voilà, tu l'as dit, les Japonais, on ne sait pas dans quelle forme ils sont, Gideon Tsukamoglio, c'est pareil, et en fait, si on regarde les têtes de série, et les grosses paires, c'est plutôt pas mal réparti, donc, écoute, moi, je suis parti sur le back-to-back de Endo Watanabe, qui font le doublé après leur titre l'année dernière, c'est peut-être un peu, on peut oser, surtout quand, ils ne vont pas passer le premier tour et qu'on va se moquer de moi, mais j'ai quand même envie de le tenter, donc j'ai hâte de savoir qui tu vas nous donner, toi. C'est marrant, tu parles du premier tour, ça me permet de parler des frères Grimley, les écossais, qui eux aussi progressent bien, et eux, j'aime beaucoup les voir jouer, mais bon, de là à battre Endo Watanabe, ça va être plus compliqué, je te laisserai répondre après, d'abord, je donne mon favori, moi, je vais tenter le pari de l'expérience, on dirait un slogan politique, je vais partir sur Hassan Setiawan, qui, on n'en parle pas trop, ils pourraient jouer en quart leur compatriote, Alfian Ardiento, mais j'y crois, Hassan Setiawan, on sait que dans les grandes occasions, surtout les gros tournois comme ça, ce n'est pas les mêmes, donc voilà, mes favoris. Oui, c'est clair, Hassan Setiawan, déjà de l'England au palmarès, enfin voilà, on sait que dans ces tournois-là, ils sont capables, enfin, ils sont capables de battre tout le monde toute l'année, d'ailleurs, ce n'est même pas la question, mais effectivement, ça me semble un pronostic plutôt logique. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le double-homme ? Non, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on va voir des vrais matchs, il y a trois paires indonésiennes, deux paires japonaises qui sont dans le top mondial, je pense qu'on va avoir un super tableau. Oui, je pense aussi que ça va vraiment être sympa. Alors, du côté du double-dame, là, clairement, le retour des japonaises et l'absence des coréennes, ça change clairement le tableau, et ça va être, ça va vraiment, elles qui, a priori, vont truster les, qui vont truster, a priori, les premières places, quoi. Ouais, je pense qu'on peut commencer à distribuer les médailles. Non, en vrai, je m'avance un peu quand il y aura zéro japonaise en finale, mais, mais pour moi, ce tableau, c'est peut-être le moins indécis de tous, à part sur les, les gagnantes, peut-être, mais je vois les japonaises, je vois les japonaises bien au-dessus de tout le monde, surtout en l'absence des, des, de paires chinoises, même si, ces derniers temps, c'est pas elles, les principales concurrentes, mais, et même, surtout, les paires coréennes, je vois pas qui peut les battre, en fait. Ouais, moi aussi, bon, après, pour les paires coréennes, on avait dit pareil en Thaïlande, et au final, il y en avait pas en finale la première semaine, mais, honnêtement, ouais, je pense que Fukushima Erota, tête de série 1, Matsumoto Nagahara, tête de série 2, ça va être du très lourd. On précise qu'il n'y a plus que, on va dire, deux grosses paires, deux grosses paires japonaises, puisque Matsumoto, Matsutomo Takahashi, c'est terminé après la retraite de Takahashi. Oui, oui, il y a quand même trois paires têtes de série, donc, ça montre que, que le Japon a encore de la ressource, mais, effectivement, les championnes olympiques en titre, ne jouent plus ensemble, et, donc, n'iront malheureusement pas à Tokyo, je pense que, peut-être, on en a déjà parlé dans un podcast, mais, effectivement, il y a, cette retraite anticipée, j'ai envie de dire, c'est un signe qui dit, on serait pas allé à Tokyo, parce que la FED aurait dû faire des choix, à mon avis, et c'est un peu malheureux, mais, mais c'est le jeu aussi, quand il y a tant de paires à ce niveau-là, à côté japonais. Ouais, moi, je pense, je suis d'accord avec toi, je pense, parce qu'elle savait que Tokyo, ça, il est compliqué, et ça montre la force des japonaises, qui peuvent se permettre d'envoyer deux paires, parmi lesquelles ne figurent pas les championnes olympiques en titre. Partons maintenant du côté des paires françaises, avec, donc, deux paires dans ce tableau, Vimala, Hério, Margot Lambert, la première paire, qui prennent les paires Stoéva, bon, on va pas se mentir, Hério Lambert, je pense qu'elles sont moins fortes qu'à peu près tout le monde dans ce tableau, donc, c'est pas pour, voilà, c'est pas pour critiquer que je dis ça, mais c'est que du coup, forcément, il y avait très peu de chances qu'elles partent favorites dans ce match, mais là, les paires Stoéva, c'est vraiment difficile, tête de série 6, qui ont fait une grosse semaine en Suisse, ça va être encore une fois très compliqué. Ouais, je suis vraiment catégorique, je dirais qu'il y a, je pense qu'il y a pas mal de paires, notamment les paires européennes, là, je le vois dans le tableau, il y a les Suédoises, peut-être les Estoniennes, qui ont un niveau à peu près équivalent aux Françaises, autour de la 50ème place mondiale, je dirais à peu près, maintenant, ouais, effectivement, les Stoéva, elles se sont déjà jouées, je crois, il y a deux ans, ça avait fait un 2-7 pour les, les Bulgares, je vois pas, je vois pas d'issue favorable aux Françaises, toujours pareil, c'est important pour elles, elles sont encore jeunes, de jouer ce genre de match, dans ce genre de tournoi, et de prendre l'expérience, évidemment, ça va être compliqué, mais, voilà, elles sont là, et je pense que c'est important de profiter, d'engranger un maximum, dans ce genre de match. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu, ouais, j'ai l'impression qu'on dit un peu la même chose avec elles, mais effectivement, ça va être intéressant de voir ce qu'elles vont faire, face à une paire où elles auront pas vraiment de pression. La pression, par contre, elles l'auront un peu plus, nos autres Françaises, Émilie Lefel et Anne Tran, qui, elles, sont pas souvent vernis avec le tirage, mais cette fois, peut-être un peu plus, puisque ce sera les, les écossaises Julie McPherson et Tchara Torrens au premier tour, donc, elles se sont jamais jouées les deux paires, les Français, elles ont 40 places d'écart, 40 places d'avance au ranking mondial, là, pour le coup, on parlait un peu du manque de confiance d'Émilie Lefel et Anne Tran, mais ce match-là, c'est victoire obligatoire. Ouais, je pense que c'est le premier tour que j'attends le plus dans ce All England, Émilie Lefel et Anne Tran, je l'avais dit, j'étais déçu au Suisse Open, frustré pour elle, et là, il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait, une paire au-delà de la 60e place mondiale, européenne, il faut gagner ce match, il n'y a pas le choix, surtout qu'on sait que derrière, il y a un deuxième tour, quoi qu'il arrive, il sera compliqué, donc, ouais, il faut absolument gagner ce match, il n'y a pas le choix, et ça permettrait de se relancer avant Orléans, et je pense que, ouais, voilà, je le redis, mais, obligation de gagner. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi, c'est, ce match-là, je pense qu'il peut vraiment être à double tranchant, parce que, peu importe l'adversaire, tu gagnes un match au All England, tu es en confiance, par contre, si elles le perdent, j'ai vraiment du mal à envisager la suite après, donc je ne veux pas leur mettre la pression, mais, ouais, effectivement, il faut vraiment le gagner celui-là. Et tu parlais de deuxième tour, si elles gagnent, ce sera a priori, les japonaises Matsumoto Nagara, que je considère, même si elles sont tête de série 2, moi, comme la meilleure paire du tableau, surtout dans ce genre de tournoi, donc là, après, ce serait un match où, pour le coup, il n'y aurait plus aucune pression, il y aurait, on fait ce qu'on peut, et même si elles ne les ont jamais battus, le Feltran, elles ont déjà supposé des petits problèmes à des paires japonaises, donc ce serait un tout autre scénario, mais, je le répète, et je suis d'accord avec toi, l'objectif, c'est le premier tour, absolument. Oui, ça peut au moins permettre d'être libéré sur un deuxième tour, et puis après, qui sait, qui sait ce qui peut se passer face à des japonaises qui n'ont pas joué depuis un moment, voilà. Au niveau des favorites, qui vois-tu ? Qui vois-tu ? Alors, c'est vrai que c'est un tableau particulier, parce que, a priori, si la logique est respectée, c'est fort probable, on devrait voir une finale 100% japonaise, moi, je l'ai plus ou moins dit juste avant, mais, sur ce genre de tournoi, pour moi, Matsumoto Nagahara me semble plus solide que les numéros mondiaux, Fukushima, Hirota, donc je les vois bien s'imposer. Donc, premier titre pour Matsumoto Nagahara, pour toi, All England ? Ouais, parce que je ne me base pas vraiment sur l'historique du All England, mais plutôt l'historique du championnat du monde, et en gros, des gros tournois, et même si le jeu, c'est peut-être équivalent, dans la tête, c'est peut-être juste une impression, mais je les vois plus fortes que Fukushima Hirota. Ouais, je pense que, si on regarde les championnats du monde, et même les gros tournois, il n'y a pas grand chose qui te fait mentir. Moi, je vais quand même mettre Fukushima Hirota, qui vont le doubler après leur titre l'année dernière, pour la simple et bonne raison que les 3 des 4 paires japonaises sont dans la même partie de tableau, et c'est celle de Matsumoto Nagahara. Donc, même si, effectivement, je pense qu'elles sont au-dessus de beaucoup de monde, moi, je vois bien Fukushima Hirota arriver, en finale, avec Poli Raayu battu, et un vrai match référence, et peut-être l'Estoeva, éventuellement en demi, donc je me dis que, je me dis qu'elles vont arriver fortes, en finale, et qu'elles vont vouloir garder ce titre, parce qu'à quelques mois de Tokyo, chaque confrontation entre paires japonaises, clairement, ça change l'aspect psychologique, avant d'aborder les matchs. Ouais, même si, attention à Poli Raayu, pour moi, on n'est pas à l'abri d'une surprise, avec elle, qui sont tête de série 3, qui avait gagné en Thaïlande, elle m'avait fait très forte expression, mais je suis d'accord avec toi, ça peut très bien tourner pour Fukushima Hirota, qui ont a priori, une partie tableau plus dégagée. Là, on va parler, là, on va parler double mixte, et là, on va parler, on va parler père française directement, parce que, évidemment, on en parle beaucoup d'eux en ce moment, parce qu'ils nous donnent, des performances pour parler d'eux, c'est Tom Jickel et Delphine Delruc, qui seront tête de série 7. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est le tournoi, qui peut un peu les faire changer de statut, parce que, maintenant, en plus, ils sont tête de série, ils ne vont plus créer des surprises, maintenant, on les attend. Ouais, effectivement, il y a plusieurs choses, en fait, c'est que c'est génial, ils ont gagné le Swiss Open, on l'a répété sur nos réseaux, dans nos épisodes, c'est vraiment un truc incroyable, mais gagner le Swiss Open, et aller en finale, ou en demi du All England, ce n'est pas la même chose, dans la tête déjà des adversaires, des journalistes, de tout le monde, en fait, et c'est ça qui, pour moi, pourrait faire passer un statut à Jiquel Delruste, c'est que gagner un Super 300, c'est très fort, mais aller au bout d'un Super 1000, ou même dans un dernier carré de Super 1000, ça marque vraiment beaucoup plus les esprits, et quand on voit le tableau, on se dit que, peut-être, on a le droit de rêver, et même juste de regarder le tableau, et de se dire, bon, ça peut le faire. Ouais, tu parles le tableau au premier tour, ce sera les Anglais, Emmings, Victoria Williams, alors Victoria Williams, je ne la connais pas, mais Callum Emmings, moi je pensais qu'il était parti pour jouer avec Jessica Pugh, donc je ne comprends pas trop la stratégie des Anglais, mais c'est une jeune paire qui a priori est largement dans les cordes de Jiquel Delruste, je dirais même que là, normalement, ça doit être victoire large, et au deuxième tour, ce sera deux paires, alors dans l'autre match, en fait, c'est les écossais All McPherson contre les malaisiens Chen Peck, qui sont deux paires au classement, qui sont à peu près équivalentes, donc difficile de se dire, de dire qui vont jouer les français, mais là encore, ce sera victoire quasi obligatoire, par contre, là je parle, c'est vraiment hypothétique, dans le troisième, donc le troisième match, le quart de finale, là ce seraient les malaisiens Chan Go, et là ce serait vraiment une autre histoire. Ouais, je te rejoins sur ce que tu disais, les deux premiers tours, ça devrait le faire, normalement, la logique veut que ça le fasse, les malaisiens ont été battus par Jiquel Delruste en Suisse, donc là, il y a 15 jours, ça fera 15 jours, donc la logique veut que Jiquel Delruste aille au moins en quart de finale, et en quart de finale, ça pourrait être les malaisiens Chan Go, ben ouais, on peut le dire, une de leurs bêtes noires, peut-être plus que des Jordan Octavianti, ou pour avoir un Nucro, Thérat, en achat, puisqu'il y a 3-0 pour les malaisiens, et c'est une victoire aussi, un match en tout cas, qui pourrait permettre, derrière, d'aller en demi, face à Jordan Octavianti, et de clairement libérer les français, je pense que, ben, j'ai presque envie de dire que ce quart de finale, c'est peut-être le match le plus important de leur semaine, et même s'ils allaient en demi, je pense que ce quart de finale pourrait être plus dur, finalement, que le reste du tournoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, dû surtout aux adversaires, effectivement, ça peut être un quart vraiment difficile, mais à la fois, ils arriveront en quart face à une paire, tu l'as dit, qu'ils n'ont jamais battu, ou ils ne seront plus favoris, et je sais qu'ils aiment avoir ce statut de la paix un peu outsider, dont on attend peut-être un exploit, et c'est ça qui me donne espoir, parce que, mine de rien, ils n'ont pas encore battu cette paire-là, mais des paires du top 10, ils en ont battu depuis un an, donc, là, je pense qu'à partir du troisième tour, ils seront de retour dans leur position préférentielle. Ouais, ouais, c'est ça, aucune paire du top 50 mondial avant les quarts de finale, on sait qu'ils n'aiment pas jouer des Européens, ils pourraient en jouer deux paires, donc, c'est finalement un quart qu'ils vont avoir un statut qu'ils aiment bien, et ce n'est pas celui de la paire attendue, donc, why not, ça peut le faire, et on peut avoir une, pas une belle surprise, parce que ce n'est plus une surprise, mais on pourra avoir un dernier carré pour J.K. Delruy. Il y a trois autres paires françaises, on est vraiment beaucoup représentés dans ce tableau, alors, je vais commencer par, donc, après J.K. Delruy, on parlait d'Éloi Adam et Marc Gholambert, qui prennent une paire thaïlandaise, Prong, Puppet, Aimsard, alors, moi, je ne les connais pas très bien, on connaît Nipitfon.puppet, mais c'est le genre de joueur qui est capable de vraiment de grosses perfs, mais qui peut passer aussi à travers d'un match, et leur ranking qui est au-delà de la 160ème place mondiale aux Thaïlandais ne veut pas dire grand-chose, je pense. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais un peu écrit dans mes notes en préparant l'épisode, c'est un classement qu'il ne faut pas trop regarder, maintenant, sa partenaire, elle est de 2002, il me semble, donc pas encore 20 ans, et elle joue avec sa soeur en double homme, sa grande soeur en double homme, en double dame, pardon, je dis n'importe quoi, et ça va être un match compliqué, maintenant, je me dis que si on fait abstraction de ce classement, il y a peut-être un espoir, et j'ai envie de croire qu'on peut se retrouver avec trois paires françaises au second tour. Ce serait beau quand même, après attention, en Suisse, ils ont pris Chang'o au premier tour, ils ont gagné un set les Thaïlandais, donc bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça montre bien que c'est quand même une paire qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais je suis d'accord avec toi, ce genre de paire qui vient de commencer à jouer ensemble, c'est un peu du pain béni quand tu n'es pas classé, parce que du coup, tu prends des joueurs qui sont quand même corrects, et qu'il y a moyen de faire quelque chose, donc je pense qu'Éloi Adam et Margot Lambert sont plutôt bien tombés, et pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, attention, après les deux Français jouent aussi dans un autre tableau, donc on va voir ce que ça va donner physiquement aussi. Et ils ont surtout de la réussite quand on voit les tirages des deux autres paires françaises. Je vais commencer par Julien Maillot et Léa Palermo, qui ont pris les Hadcock au premier tour. Alors, les Hadcock, ça fait un moment que je ne les ai pas vraiment trouvés extraordinaires, mais ça reste un tirage très difficile. En plus, chez eux, ils ne voudront absolument pas passer à côté de ce genre de match. C'est une évidence. Les Hadcock, tirage compliqué pour Julien Maillot et Léa Palermo, il y a 1-0 dans les confrontations, ils se sont joués au Danemark il y a quelques mois. D'ailleurs, sur un tournoi excellent de Maillot-Palermo qu'on n'attendait pas à ce niveau-là pour leur début, je pense que les Hadcock vont manquer de rythme, et je pense que c'est un des motifs d'espoir pour Maillot-Palermo que moi, perso, je vois bien passer sur ce match. Alors, je sais que on va se dire « Ouah, mais ça paraît improbable, mais en fait, moi, Julien Maillot et Léa Palermo, pas en mixte forcément, on ne les a pas vus ces derniers temps, mais chacun dans leur tableau de double homme et double dame, je les trouve très très bien en ce moment, et j'ai de bons espoirs de les voir performer en mixte aussi, et je me dis que c'est totalement faisable, même si évidemment ça restera un exploit de battre Léa de Coff. Moi, en fait, Julien, Maillot et Léa Palermo, déjà, je suis content de les voir jouer parce que c'est une paire qui ne joue pas ensemble depuis très très longtemps, en fait, surtout en termes de nombre de matchs, ils n'ont pas eu beaucoup de matchs pour s'exprimer, ils avaient fait un tournoi fantastique au Danemark en octobre qui s'était terminé contre Léa de Coff en demi, où ils avaient accroché un petit peu pendant un set, mais sinon, ça s'était joué assez largement, donc pareil, j'ai hâte de voir, en fait, et je pense que c'est une paire, d'une, c'est deux très bons joueurs de bat, tu l'as dit, et de deux, c'est une paire qui est vraiment, je pense, costaud mentalement et qui ne va pas abandonner avant de rentrer sur le terrain contre une paire comme Léa de Coff, donc je pense que Léa de Coff ne doivent pas être si satisfaits de ce tirage quand ils étaient deux séries parce qu'il y a moyen de faire quelque chose, je suis d'accord avec toi. Oui, je pense que c'est un tirage très piège finalement pour Léa de Coff, même si, bon, quand Léa Palermo et Julien Maillot ont vu ce tirage, ce n'était probablement pas le tirage rêvé non plus, mais j'imagine que dans le coin de leur tête, il doit y avoir ce petit espoir et une bonne préparation du match pour aller chercher quelque chose. Et la dernière paire française qui est la deuxième paire française dans la hiérarchie qui a pris un tirage très difficile, Watanabe Higashino, les têtes de série 2. Alors là, pareil, Watanabe Higashino, c'est vraiment l'inconnu, mais sur le papier, normalement, il ne devrait pas avoir photo entre les deux. Oui, c'est difficile d'imaginer le niveau de Watanabe Higashino forcément, mais en fait, le jeu de Ronan Labar, c'est un cadeau pour Watanabe, en fait. Quand on sait comment jouer les deux, j'ai bien peur que Watanabe se régale à jouer une paire comme ça et malheureusement, j'ai bien peur que même s'il était en manque de rythme, on s'en apercevrait vite, mais son niveau technique suffise en fait à rejoindre le deuxième toit. Oui, je suis d'accord. Même s'ils n'ont pas joué depuis un an, pareil, dernier All England, je suis d'accord, le jeu de Ronan Labar et d'Antran, c'est du pain béni pour une paire comme ça, donc j'ai du mal à attendre un exploit. On n'en a pas parlé, mais on les a mentionnés rapidement, tu les as mentionnés rapidement, mais les têtes de sériens du coup, en l'absence des paires chinoises, ce sera les Indonésiens Jordan et Octavionti. Qui vois-tu comme favori dans ce tableau de mix qui est, je pense, un des tableaux les plus ouverts ? Oui, je pense que tu as totalement raison, c'est un des tableaux les plus ouverts, je vais t'annoncer la finale avant de t'annoncer les favoris, c'est peut-être une finale de rêve, mais moi je vois bien Tom Jickel, Delphine Delru face à Watanabe, Higashino, et malheureusement, je vois bien les Japonais aller au bout. Alors déjà, si il y a ce scénario, je pense que nous, Français, on saute au plafond parce que s'ils vont en finale, c'est quand même assez exceptionnel, surtout que s'ils y vont, ça veut dire qu'ils ont sans doute effacé Jordan et Octavionti au passage. Moi, en fait, j'hésite parce que je vois bien une paire anglaise et surtout Ellie Smith faire un petit quelque chose dans ce tableau, donc c'est une très grosse cote parce qu'évidemment, ils ne sont pas du tout favoris, mais je vais le tenter, Ellie Smith, vainqueur de ce All England. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça voudrait dire que déjà potentiellement, ils battraient Higashino Watanabe s'ils devaient jouer, mais surtout, ils battraient les Hadcock encore et ce serait encore une fois l'affirmation que le leadership du mixte anglais a vraiment tourné en faveur de Ellie Smith parce que même s'ils sont devant au ranking, c'est vrai que l'absence des Hadcock ces derniers mois fait qu'on se dit peut-être bon, ils ne sont pas là, mais ils sont peut-être encore meilleurs et là, s'ils venaient aller battre All England chez eux, je pense que là, ce serait vraiment un signe pour les Jeux Olympiques même. Alors pour moi, ça a switché maintenant, je pense clairement que les Smiths seront meilleurs. Pour leur performance, cette semaine, contrairement aux Hadcock, eux, ils sont engagés dans des tableaux où ils peuvent passer quelques tours, donc ça dépendra forcément de ce qu'ils font en double dame et en double homme alors que les Hadcock n'ont qu'un seul tableau sur lequel se concentrer. mais ouais, je les vois vraiment et je pense que physiquement, s'ils arrivent bien contre Watanabe et Gashino qui eux vont un peu enchaîner les matchs, moi j'y crois. Écoute, évidemment, c'est vraiment une très très grosse cote. Surtout ne mettez pas beaucoup d'argent dessus si vous m'écoutez parce que voilà, je n'y crois pas non plus énormément mais pourquoi pas, je pense qu'ils peuvent créer la surprise et j'ai forcément en tête en disant ça leur tournoi de l'année dernière où ils avaient fait une demi me semble-t-il et ils avaient fait un tournoi formidable. C'est totalement possible. Ils ont été plutôt bons en Suisse, ça ne va pas au bout mais ouais, ils se plaisent à jouer en Angleterre, on l'a vu l'année dernière donc grosse cote mais honnêtement, hâte de voir ça. Je précise parce que tu dis, on a parlé de l'année dernière, malheureusement, même s'il y a des paires qu'on voit les conditions de voyage s'assouplissent un petit peu, il n'y aura toujours pas de public, je le précise parce que c'est important surtout pour les Anglais contrairement à l'année dernière où il y en avait. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tournoi en général ? Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon avant le début du tournoi et puis j'espère qu'on va se régaler. Oui, je suis d'accord avec toi, j'ai personnellement très très hâte que ça commence à partir sur du badminton toute la journée. Je précise que contrairement à beaucoup de tournois qui commencent le mardi, celui-là commencera le mercredi donc après-demain si vous écoutez ce podcast au jour de sa sortie donc ce sera du mercredi et après c'est comme d'habitude avec les finales le dimanche. Je précise également qu'on fera évidemment un débrief de tout ce tournoi la semaine prochaine donc pour ça on se retrouve lundi prochain. Merci Benoît d'avoir fait ce podcast avec moi. Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute. Et comme je l'ai dit on se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief de ce tournoi. Dans deux semaines il y aura le tournoi d'Orléans où nous serons maintenant c'est confirmé donc on vous a prévu plein de trucs pour cette semaine et ce week-end on a hâte de vous présenter tout ça. On se retrouve lundi à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada